Tempête de neige hier soir en Chartreuse, rien d'exceptionnel. Ce qu'il est un peu plus en revanche, ce sont les Galas, acrypés au bout des perches. En VTT, oui, ultra motivé malgré le froid polaire, prêt à en découdre avec la piste et les éléments. Nous on faisait déjà du VTT tout terrain et là sur neige, de nuit en plus, c'est vraiment super sensation, donc on s'est dit qu'il faut qu'on essaye. Un vélo de descente, des bons pneus et après un peu de chance et on espère descendre jusqu'au bout. Sauf que descendre, ça se mérite et pour ça, c'est la perche qu'il faut affronter dans un combat musclé, aux règles un peu improvisées. Là, t'es bien. Je suis vachement bien. Il est vachement bien. Comme il est bien. Tu m'attends. Ça vous change un peu le boulot du soir ou pas ? Ah oui, c'est sûr que ça change complètement d'univers. Le matin et la journée, on est dans un univers pour l'apprentissage et le soir, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympathique et bien convivial comme ça. L'idée a germé il y a cinq ans déjà dans la tête de David, moniteur de VTT et perchemane dans la station. Elle s'impose depuis comme un rendez-vous annuel pour les givres et de la descente. C'est un rendez-vous festif de tous les VTTistes qui rongent leurs freins tout l'hiver. Et du coup, sur un support ludique qui est la neige, donc là, c'est une piste dédiée au VTT. Donc on n'a pas de skieurs, c'est juste entre VTTistes et sous vert à tout le monde. Donc c'est un peu original. Du coup, ça dynamise un peu le site. Une formule tout compris à 7 euros. Les remontées mécaniques à gogo ou pas. Qu'est-ce que vous faites là ? On monte là-haut. À pied ? Ouais, ouais, puis il y a trop de queue. On en veut. La musique et la piste réservées rien qu'au vélo pendant deux heures. Ne jamais freiner, c'est la règle. Laissez aller pour une minute de glisse dans la poudre. C'est bien marrant, ça change un peu de tout ce qu'on peut essayer sur les autres surfaces et tout. C'est bien marrant. Dommage que la montée soit un peu dure. On peut faire gaffe avec les rainures et tout ça, mais bon, bon challenge, des délires entre amis, et puis de la bonne musique, une bonne ambiance. Et pour les plus réchauffés, c'était ben Norvégiens à l'arrivée, en attendant les dios qui, eux, barbotaient déjà dans la chaudière.